Une technique bien particulière est utilisée pour la réalisation de l'ossature du futur cinéma de Clisson. Les murs ne sont pas constitués par des parpaings, mais par des plaques de béton fabriquées par l'entreprise Jousselin, située à Chazé-Henri, dans le Ménéloir. Le groupe Jousselin, spécialisé dans la construction, s'est doté d'un outil industriel performant, Innove Mur, qui satisfait aux nouvelles exigences thermiques de la construction, tout en préservant la liberté architecturale des concepteurs. Innove Mur est un procédé de mur à coffrage intégré, isolant permettant la suppression des ponts thermiques. Le procédé consiste en la réalisation de deux pots en béton, la peau extérieure recouvrant un matériau isolant, relié à une peau intérieure par des connecteurs en matériaux composites. L'usine, spécialement conçue, est entièrement pilotée par ordinateur. Elle intègre un ensemble de machines novatrices développées par la cellule ingénierie du groupe Jousselin. Les plans de coffrage, de ferraillage, d'isolation, sont développés en CAO et servent au pilotage de l'ensemble des machines. Les opérations de fabrication sont réalisées sur des plateaux coffrants, se déplaçant automatiquement à chaque poste de travail. Après une première opération de nettoyage par brossage, les rives des coffrages périmétriques sont mises en place par deux robots. Le premier gère le stockage des règles coffrantes magnétiques en magasin et approvisionne le second, qui lui positionne celle-ci suivant le dessin effectué au bureau d'études. Les ouvertures, les différents inserts et accessoires sont implantés à l'aide d'un système de traçage intégré. Après mise en place des compléments de coffrage et autres accessoires par les opérateurs, une opération de huilage électrostatique pilotée par robots garantira un parfait démoulage de la pièce béton. Les treillis soudés sont réalisés sur mesure à partir de la CAO. Les barres d'acier sont déroulées, redressées, coupées et pliées automatiquement. Trois robots de préhension les positionnent selon un maillage défini, préalablement sur une table numérisée. A l'avancement, deux robots de soudure assurent les liaisons nécessaires. Les barres d'acier sont déroulées. Une fois assemblées, la nappe de treillis est positionnée automatiquement dans le coffrage à l'aide d'un préhenseur électro-pneumatique dédié à cet effet. Les aciers complémentaires, les calages sont réalisés manuellement. Musique 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 Le coulage des pots béton est réalisé à l'aide d'un distributeur semi-automatique. En fonction des choix architecturaux, les bétons architectoniques sont confectionnés à base de ciment gris ou blanc avec ou sans colorant. Les isolants et connecteurs sont préparés parallèlement afin de ne pas ralentir la production. Le process de découpage et perçage des isolants a fait l'objet de développements particuliers par Jousselin Ingenierie. L'ensemble des matériaux isolants rigides ou semi-rigides du marché, polyestyrène, polyuréthane, laine de roche, billes de verre expansées et autres sont découpés et percés par jets d'eau ultra-haute pression. Le centre robotisé intègre aussi le marquage des panneaux d'isolant qui composeront le mur. Les colis d'isolant correctement repérés sont chargés sur un descenseur et distribués directement au poste de travail pour leur mise en place sur le lit de béton frais. Les connecteurs sont réalisés dans une cellule robotisée interactive à partir des plans du bureau d'études. L'opérateur alimente la cellule en matière première qui travaille seule et en juste à temps pour éviter les stocks. Le positionnement des connecteurs est généré automatiquement par la CAO afin d'éviter les collisions avec les aciers. Ces données de positionnement sont transmises aux machines à commande numérique par l'ordinateur central via le réseau intranet de l'usine. Les connecteurs sont posés à ce moment dans les perçages dédiés réalisés par la machine de découpe. La définition de la forme du connecteur et de son clip de blocage lui permet d'assurer les fonctions de distancier et fixation de l'isolant au retournement. Afin de garantir l'enrobage en aveugle des connecteurs dans la peau béton, la société Jousselin a développé un système de vibration ultrasonique breveté. La peau extérieure, ainsi réalisée, est envoyée automatiquement à la chambre de durcissement. La réalisation de la deuxième peau suivra le même flux jusqu'au bétonnage. Un système de retournement automatique permet l'assemblage de la première peau béton isolée à la seconde avec une très grande précision. Après divers contrôles qualité, le double mur est transféré dans la chambre d'étuvage, pour laquelle Jousselin Ingenierie a développé un process de gestion de l'exothermie du béton. La vapeur d'eau dégagée lors de la prise du béton est captée. L'eau et l'air chaud sont séparés. L'eau est envoyée en bassin afin de servir à la fabrication des bétons. L'air chaud, quant à lui, est renvoyé en étuve après réhumidification. En sortie d'étuve, le double mur sera décoffré et stocké sur une palette pour être directement envoyé sur le chantier ou transféré à l'unité de traitement de surface. Les parements extérieurs ou intérieurs pourront être peints, brossés, bouchardés, polis à l'aide d'un centre de texturage prévu à cet effet. Jousselin, par ses développements innovants, contribue ainsi à la diminution de la consommation énergétique dans la construction. Sous-titrage Société Radio-Canada